Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Comfy UI, donc c'est O-M-F-Y-U-I. Alors qu'est-ce que c'est ? Comfy UI, c'est un programme qui permet de générer des images et des vidéos à partir de promptes et de modèles d'intelligence artificielle. Tout ça installé directement sur votre ordinateur. Alors pas d'inquiétude, ça sera très simple à mettre en place. Commençons ! On est sur le terminal de mon ordinateur. Alors pour ceux qui ne nous a pas soqué le terminal, c'est une application qui permet de communiquer directement avec mon ordinateur. Pas d'inquiétude pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous aider. Aussi, on aura l'aide de l'IA. Alors dans ce tuto, je vais utiliser Gemini, mais vous pouvez utiliser ChatGPT, Cloud, celui que vous voulez. Donc, on va taper des instructions pour installer Comfy UI. Et ce que je vais faire, je vais utiliser l'IA pour me guider. Personnellement, je n'ai pas besoin, mais je pense que pour certains d'entre vous, ça pourrait être utile. Donc, je suis sur un ordinateur Macbook Pro, à travers le terminal, je veux que tu m'aides à installer Comfy UI. Très bien. Donc, nous, on a déjà les prérequis. Alors, on a déjà Python, Python. Donc, on va commencer à partir d'ici. Et donc, je fais copier ici. Et là, j'installe. Parfait. Très bien. C'est installé. Donc, maintenant, ce qu'on fait, on va taper CD, Comfy UI. Alors, pourquoi ? C'est pour ouvrir le dossier. De ce qu'on vient d'installer. Très bien. On peut voir que ça fonctionne. On est maintenant dans le dossier. Je tape LS, par exemple. Je peux voir ce qu'il y a dans le dossier. Donc, il y a tous les fichiers. De toute façon, vous pouvez écrire Clear pour pouvoir effacer. Afin que ce soit beaucoup plus visible. Alors là, il nous dit de faire type install et requirements.text. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un fichier appelé requirements.text qui nous permet d'installer tout ce que Comfy UI a besoin. Donc, tous les programmes qu'il a besoin. Mais avant de faire le pip install, je vais créer un environnement virtuel. Donc, je tape Python 3, Python 3, je crée du milieu M, V, E, N, V, E, N, O, M. Alors, le dernier mot, ce sera le nom que je vais donner à cet environnement virtuel. Pourquoi je fais un environnement virtuel ? Parce que je veux protéger mon ordinateur. Alors, petite explication. Pour qu'un programme fonctionne, comme Comfy UI, j'ai besoin de certains autres programmes. Néanmoins, c'est possible que si je change tous les programmes sur mon ordinateur, ça préfère buguer d'autres programmes. D'accord ? Par exemple, je dis une bêtise, et pour que le programme A fonctionne, il nous faut la version 3 de Brice. Et pour que le programme B fonctionne, il faut la version 2 de Brice. Ce qui veut dire, ça va poser un problème si je change de mon ordinateur Brice. J'ai besoin de la version 2 et de la version 3. Et donc, pour ne pas avoir de problème, je crée cet environnement virtuel. Chaque version des programmes nécessaires seront confinées dans les environnements virtuels créés, empêchant ainsi des conflits. Et pour activer cet environnement virtuel, parce que là, je l'ai créé, mais je ne l'ai toujours pas activé, j'utilise Source, ENVCOM, attendez, ENV, ENOM, ENV, 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 PARFAIT. Il faut que ce soit exactement le même nom, BEAN ACTIVATE. Et voilà. On est dans l'environnement virtuel. Et ensuite, je peux faire le PIP install, REQUIREMENT. Alors, pour pouvoir faire ça, même pour pouvoir faire l'environnement virtuel, il faudra Python. Donc, si vous n'avez pas Python, il faudra l'installer avec cette commande. Alors, moi, j'ai déjà. Donc, j'ai fait un clear pour nettoyer. Et donc, maintenant, je vais installer les requirements. Voilà, si j'ai appuyé deux fois, ça va faire exprès. Parfait. En passant, si vous avez un quelconque problème, n'hésitez pas à demander à votre IA. D'accord ? Il faut bien comprendre que l'IA est là pour vous accompagner. Regardez, là, il me dit, une fois que ça sera installé, il me dit que pour lancer, il faudra faire ça. Et là, pour les prochaines fois, il faudra revenir dans le dossier et lancer directement. Néanmoins, ce qu'il a obligé de venir, c'est que vous revenez dans le dossier, vous lancez l'environnement virtuel. Vous n'avez pas besoin d'en créer un nouveau. Vous faites de nouveau un source. Et ensuite, vous faites le Python. Et au cas où vous ayez un doute, vous revenez sous l'IA, vous lui demandez. Aussi simple que ça. Il faut être patient que tout s'installe. On peut voir qu'il n'y a aucun problème. Donc, à partir de ce dossier, Requirements, il cherche ce qu'il doit installer. Très bien, c'est terminé. Alors, je fais un clear pour nettoyer ma page. Ensuite, ce que je vais faire, je vais faire ls. Donc là, j'ai ouvert mon dossier ConfiUI. Et je vais aller dans ce dossier-là, Custom Nodes. Alors, pour ça, je tape CD avec ce symbole, slash ConfiUI, Custom Nodes. OK. Je suis allé dans ce dossier. Et je vais y installer le manager. Pour ça, vous entrez, gitclone.htps2.w slash github.com et cette adresse. D'accord. Vous pouvez très bien aussi aller sur votre IA et lui demander d'installer le manager sur ConfiUI. Alors, à quoi ça va nous servir ? Ça va nous servir à facilement installer les nodes qu'on a besoin lorsque l'on fait nos projets. Pas d'inquiétude, si vous ne comprenez pas, dans un instant, on verra tout cela ensemble. Très bien. Donc, maintenant, on retourne sur notre dossier ConfiUI. Ls peut être sûr qu'on est dedans. Parfait. Je clear. Et on va lancer ConfiUI. Et voilà. Vous prenez cette adresse. Vous la mettez dans votre navigateur. Je suis bien sur ConfiUI. On va pouvoir commencer. Ici, on a tous les templates proposés. Alors, vous pouvez bien sûr créer votre propre workflow. Mais, il y a beaucoup de templates. Donc, on a ceux pour débuter. Alors, à l'origine, ConfiUI est utilisé pour générer des images à partir d'un prompt ou modifier des images. Mais après, plus tard, c'est arrivé où on utilise beaucoup pour les vidéos avec, par exemple, WAN 2.2. D'ailleurs, on utilisera WAN 2.2 dans un autre tuto. Donc, quoi qu'il en soit, là, on va rester simple et on va faire le modèle de départ. Juste pour vous présenter ConfiUI. Voilà. Alors, il est fort probable que vous, on vous demande de télécharger le modèle. Donc, ce modèle-là. Alors, il s'agit en fait de l'IA utilisé pour générer les images. Téléchargez-le. Une fois téléchargé, ouvrez votre dossier ConfiUI. Cherchez modèle. Ici. Allez dans Checkpoints. Et là, mettez votre fichier ici. D'accord ? Le modèle que vous avez téléchargé. Alors, il fait 2 gigabits. Une fois cela fait, vous relancez ConfiUI. Et vous rechargez la page. Donc, vous serez comme moi ici, de nouveau. Rappelez-vous, N8N, c'est le même principe. D'accord ? Ça, on est sur un Workflow. Tout ça, c'est un Workflow. Et on a des nodes. Donc là, c'est le modèle. Le modèle est connecté au K-Simpler. Le clip va être connecté au Prompt et au VAE. Alors, pas d'inquiétude. On va voir ce que c'est. Et là, on a les Prompt. Alors, par défaut, il s'agit d'un Prompt pour créer une bouteille dans la nature. On remarquera qu'il y a deux zones. Une zone pour un Prompt positif et une zone pour un Prompt négatif. Alors, concernant le Prompt positif, c'est ce que l'on veut. Et le Prompt négatif, c'est ce qu'on ne veut pas. Alors, oui, vous n'avez pas l'habitude, très certainement. Mais ça permet de bien cibler ce que l'on désire. Ici, vous avez les paramètres. Le K-Simpler. Alors, on a Seed qui permet un nombre alléatoire qui détermine le résultat. Alors, dit simplement, si vous mettez le même Prompt et le même Seed, vous avez la même image tout le temps. Ensuite, il y a Control After Generate. Donc là, c'est Randomize. Mais vous pouvez le mettre Fix. Je dis simplement, sur le Randomize, ça permet d'avoir un Seed aléatoire. Concernant Steps, il s'agit du nombre d'itérations. Donc 20, c'est le paramètre standard. CFG, pour Classifier Free Guidance. C'est la force avec laquelle le Prompt influence l'image. Encore une fois, 8, c'est le standard. Ici, on a la méthode de Sampling. Donc, c'est tout ce qui est style et cohérence. Scheduleur pour Stratégie pour réduire le bruit. Et enfin, 10 Noise pour la force de génération. Alors, pour les 5 derniers, donc Steps, CFG, Sampler, Scheduleur et The Noise, vous pouvez laisser tel quel. Mais, n'hésitez pas à vous amuser à changer ces paramètres afin de voir ce que ça fait. Vous retenez que le casampler est le cœur créatif du workflow. Là, on a un petit Latent Image. C'est là que vous paramétrez la taille de l'image. Alors là, on est à 512 par 512 pixels. Et le Batch Size, c'est combien d'images générées en parallèle. Par défaut, une, c'est très bien. Notamment, si votre ordinateur n'est pas très puissant comme le mien. Ensuite, on a VAE-D-Code. Qui convertit l'image latente générée par le modèle en image RGB visible. Permet de transformer et d'avoir notre output. Donc, notre image. Sans ça, on aurait des données latentes incompréhensibles. Et bien sûr, pour finir, on a Save Image. Et donc, c'est là qu'on a notre output, notre image. Si vous allez en haut à droite, vous avez un bouton bleu Manager. Rappelez-vous, je vous avais forcé à installer quelque chose pour ConfiUI. C'est ça. Ce bouton bleu. Enfin, cette partie-là. Qui vous permet de simplifier la gestion de ConfiUI. Parce qu'il faut bien comprendre. Chaque fois que vous avez un nouveau workflow, un nouveau template, un nouveau projet. Vous devez installer des nodes. Vous devez mettre à jour ConfiUI. Il y a plein de choses à faire. Et à travers ce Manager, vous pouvez le faire. Vous pouvez tout mettre à jour. Vous pouvez mettre à jour que ConfiUI. Vous pouvez installer des nodes. Les mettre à jour. Tout ça, ça peut se faire facilement ici. Je ferme. On va commencer. On va lancer ConfiUI pour générer une image. Donc, je lance avec ce bouton bleu Run. L'image a été créée. Elle est dessus. Clique droit. Pour pouvoir avoir l'option de la sauvegarder. Alors, pas d'inquiétude. Si vous êtes encore un petit peu perdu. C'est normal. Mais c'est dans la pratique que vous allez pouvoir maîtriser tout cela. N'hésitez pas à aller regarder les templates. Vous pouvez ouvrir facilement un nouveau workflow. Template. Et là, vous choisissez. Amusez-vous à découvrir tout cela. Mais pas d'inquiétude. Dans des prochains tutos, on développera tout cela ensemble. Notamment, la création, l'édition, le développement de vidéos. A travers justement des templates. Le modèle One 2.2. Pour les personnes qui suivent déjà mes tutos. J'ai déjà fait une vidéo sur One 2.2. Mais ce n'était pas dans ConfiUI. C'est directement sur la site web. La différence avec ConfiUI et directement sur la site web. C'est que, bien évidemment, avec ConfiUI, je peux faire beaucoup plus de choses. J'ai le contrôle. Quelque chose que vous n'avez pas forcément sur leur site web. C'est aussi beaucoup, beaucoup plus simple sur leur plateforme. Bien évidemment. Le mieux, c'est de savoir utiliser les deux. Si vous désirez arrêter ConfiUI. Venez ici. Et là, vous faites Ctrl-C. Et ça va stopper le serveur. Et voilà. Pour le relancer. Vous allez dans le dossier. De ConfiUI. Vous lancez votre environnement virtuel. Et vous faites la commande Python Main.py. Pour relancer. Très bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Ce que vous pensez de ConfiUI. Même dites-moi. Ce que vous allez en faire.